Salut Pierre, c'est Etienne de musculationprisamasse.com. Je vais répondre à ta question de musculation. Ça fait 10 jours aujourd'hui, je m'excuse des délais. Comme tu sais, on a lancé un nouveau service cette semaine. Il faut qu'on a été bien occupé avec ça. Et puis, je te réponds tout seul parce qu'en ce moment je suis à Londres. Charles et moi on n'est pas ensemble, ça fait que c'est moi qui vais donner la réponse. Mais ça va être aussi bon. Je lis ta question. Pierre, 46 ans, tu t'es en train de musculation depuis 15 ans. Question, je consomme 16 ondes de Gaspari. C'est de la créatine plus de la whey. Est-ce qu'après un mois d'utilisation, je dois arrêter la créatine? Good. Bonne question. Il y a pas mal de gens qui se demandent ça. La réponse c'est non. C'est une bonne idée de faire des cycles de créatine. T'alternes, t'en prends, t'en prends pas, t'en prends, t'en prends pas. Par contre, la créatine, après avoir fait ta dose de charge la première semaine, tes concentrations dans tes muscles sont maximales. ne peuvent pas aller plus élevées. Et puis, après ça, on recommande une dose de maintien de 5 grammes par jour. Puis, tant que tu prends ta dose de maintien, tes concentrations sont maximales. Quand t'arrêtes de prendre la créatine, tes concentrations dans tes muscles restent élevées par rapport à la normale pendant 3 mois. Donc, si t'arrêtes de prendre la créatine un mois en, un mois off, un mois en, un mois off, en fait, tes concentrations sont toujours au-dessus de la normale. Puis, c'est comme si pour ton corps, t'avais jamais arrêté. Donc, oui, c'est important de faire des cycles. Mais, t'es mieux de faire des cycles de au moins 4 mois. Des cycles de 4 mois, ça veut dire qu'à partir du moment où t'arrêtes, 3 mois plus tard, tu reviens à tes concentrations normales. Puis là, ton corps, pendant un mois, il recommence à produire de la créatine naturellement. Ou en tout cas, à produire toute la créatine dont il a besoin. Parce qu'il se met à produire un petit peu moins pendant que t'en prends. Là, il se met à travailler plus fort pour produire toute la créatine dont t'as besoin pendant ce mois-là. Et puis, il a une bonne idée de faire ça pour être sûr de ne pas perdre la capacité que ton corps a à produire de la créatine. Ça ne risque pas vraiment d'arriver. Puis, il n'y a pas d'études encore qui ont montré ça. On a juste trouvé ça chez des rats à qui on a donné de la créatine longtemps. Quand on arrêtait de leur en donner, leur système avait un petit peu plus de difficulté à en produire. Mais ce n'est pas alarmant, sauf que ça vaut quand même la peine de faire des cycles pour être sûr de se protéger de ça. Donc, si tu veux faire des cycles de créatine, tu fais des cycles de 4 mois. Tu n'en prends pas pendant 4 mois, tu n'en prends pas pendant 4 mois. Pierre, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si tu en as d'autres, j'aime-toi pas pour nous écrire. Puis, je te remercie d'être un moment. Salut!